La question du jour, la légitimité. Lorsqu'on débute une activité, un des freins pourrait être peut-être la légitimité. Un prospect en face de soi qui va demander, vous avez beaucoup d'expérience dans votre domaine, comment convaincre un prospect alors qu'on a très peu d'expérience ? Quelle réponse à l'objection, je préfère quelqu'un de plus expérimenté ? Ça c'est une très bonne question. Les amis, tous les jours je fais une nouvelle vidéo sur des questions qu'on me pose, ou qu'on a posées sur un des groupes, ou qu'on m'a posées d'une manière ou d'une autre, ou que j'ai trouvées sur le net. Et voilà, tout simplement je fais tous les jours une vidéo pour répondre à ces questions. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous abonner à la chaîne si vous avez envie d'avoir des réponses à vos questions, et vous cliquez sur la notification pour justement être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne Daniel Adjard sur YouTube. Donc les questions, je les récupère de plein de manières différentes. Une des manières, c'est dans la description de cette vidéo là, vous allez voir un lien qui va ressembler à ça. Voilà, le lien c'est un formulaire avec un formulaire tout simple et qui est totalement anony, vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse mail, parce que l'idée c'est de vous aider, et ce n'est pas pour vous vendre quoi que ce soit derrière, même si j'ai des tonnes de choses à vendre, mais l'idée c'est que c'est d'abord de vous aider. Donc remplissez ce formulaire, prénom, votre question, et si vous avez un lien à me montrer pour que je puisse en discuter avec vous, ou échanger, faites-le, c'est juste en bas de la description de la vidéo, vous allez pouvoir le trouver dans tous les groupes que j'administre, que ce soit dans l'immobilier ou pour l'entrepreneuriat, sur mes différents sites internet, sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube, peu importe. Il y aura toujours ce lien, donc laissez votre question, je vous promets que j'y répondrai. Donc aujourd'hui on va répondre à cette question, j'ai plein 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 de questions à répondre, je ne les choisis pas spécialement dans l'ordre, parce que c'est selon le sujet du jour, selon l'importance du sujet, selon mon envie, parce que des fois il y a des questions où je vais devoir faire intervenir quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas ma spécialité, donc je n'ai pas envie de vous raconter des sabbats non plus. Donc à chaque fois qu'il y aura des sujets différents de ma spécialisation, de mes connaissances, mes compétences, je vais amener quelqu'un d'autre, un de nos formateurs dans notre école de formation, eBay de formation lorsqu'il s'agit d'immobilier. Donc on va se concentrer sur cette question. La question est la légitimité. Alors tout d'abord avant même de rentrer dans le détail de cette question, c'est-à-dire quoi la légitimité ? Est-ce qu'en tant que négociateur immobilier débutant, parce que le sujet c'est ça, c'est un débutant qui pose cette question, est-ce qu'un débutant est légitime pour faire ce métier ? Déjà sur le principe non. Sur le principe non, sauf si tu fais ça gratuit. Moi j'ai un énorme problème avec les débutants qui rentrent dans l'immobilier, qui n'ont jamais fait de vente, qui n'ont jamais fait d'études sur le métier, ils n'ont pas pris deux heures dans leur vie pour aller apprendre quoi que ce soit, ils se lancent dans l'immobilier, ça arrive tous les jours. Aujourd'hui sur le marché immobilier, il y a plus de 90% de turnover, des négociateurs qui se lancent dans le métier, et après trois mois ils arrêtent. Pourquoi ? Parce que dans le réseau dans lequel ils bossent, ou dans l'agence dans laquelle ils bossent, personne ne les a formés, et ça c'est problématique. Un négociateur qui se lance sans formation, il a tout simplement toutes les chances de rater, et pas beaucoup de chances de réussir. C'est un métier complexe, où il faut connaître énormément de choses, et se lancer dans l'immobilier comme ça, par hasard, parce que mon pote il m'a dit tiens viens dans l'immobilier avec moi dans mon réseau, je vais te parrainer, ça c'est du n'importe quoi. Et pourtant ça arrive au quotidien. Donc quand on parle de légitimité, c'est pas spécialement le nombre d'années, mais c'est aussi les compétences. J'en ai parlé dans plein plein de vidéos, sur ce principe là de rentrer dans l'immobilier comme ça par hasard, et rentrer dans un réseau, on te dit tiens viens trois jours en salle, c'est bon tu connais le métier, non c'est pas vrai. Connaître le métier c'est minimum deux ans d'études, minimum pour dire je connais le métier, je suis professionnel. Donc la majorité des négociateurs qui existent sur le marché aujourd'hui, la majorité d'entre eux sont incompétents, et ils connaissent absolument rien à leur métier. Et si maintenant c'est ce genre de personne qui me dit est-ce que j'ai une légitimité, est-ce que c'est grave ? Oui c'est grave, il faut apprendre. Maintenant, de l'autre côté, après il y a ce qui se passe sur le marché. La réalité du marché elle est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais j'ai envie de travailler dans l'immobilier, je vais la majorité du temps rentrer dans un réseau mandataire ou dans une agence immobilière physique, et je vais apprendre sur le tard si jamais il n'y a personne qui m'enseigne. La majorité des réseaux immobiliers n'enseignent pas grand-chose, la majorité des réseaux mandataires n'enseignent rien du tout, ils vont vous dire rentre en salle pendant deux jours et c'est parti, tu connais le métier. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout, mais la faute elle est pas sur le négociateur, la faute elle est sur le réseau. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé une école qui s'appelle IBS Formation où on accompagne les gens tous les jours, tout le temps, avec une quantastromique de formation sur un cursus de deux ans basé sur un abonnement. C'est l'idée de base, c'est-à-dire, le marché il est comme ça, les gens se lancent dans l'immobilier sans avoir voulu faire des études parce qu'on a l'impression que c'est facile ce métier. On a vu un agent immobilier à la télévision qui ouvre les portes, qui ferme les portes, vous savez c'est parti, si c'est ça ce métier, alors c'est facile, tout le monde peut y arriver, sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un métier facile, c'est un métier génial, magnifique, on peut gagner beaucoup de sous mais ce n'est pas un métier facile. Et donc si on ne cherche pas à aller apprendre le métier avant de se lancer, la majorité du temps, on va arriver sur le marché, on va taper aux portes et on n'a pas les réponses aux questions que les gens nous posent. On ne sait pas surmonter des objections parce qu'on n'y connaît rien. Et donc ça, c'est un problème. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débutants sur le marché, il n'y a pas de débutants qui réussissent. Donc moi, je vais vous répondre à cette question avec qu'est-ce qu'il faut dire réellement lorsqu'on est totalement débutant. Alors il y a deux choses qu'il faut faire lorsqu'on est débutant dans l'immobilier. Première chose, aller apprendre ce métier. Comme il n'y a pas beaucoup d'endroits qui l'enseignent, aujourd'hui sur internet, vous allez pouvoir trouver un gars qui va vous former sur ci, un gars qui va vous former sur ça, un autre gars, vous allez dépenser des milliers d'euros pour pouvoir aller apprendre des choses et ce n'est même pas sûr que ce soit des bonnes choses parce que vous ne savez pas qui est la personne qui est derrière. Moi, je vous conseille, c'est pour ça que j'ai créé notre école, mais moi, je vous conseille de venir chez IBS Formation, venez, vous allez apprendre tout votre métier en même temps que vous bossez parce qu'on a créé ça parce que le marché, il est comme ça. Les gens se lancent dans l'immobilier, ils sortent du pôle emploi, ils sortent d'ailleurs, ils sont en conversion professionnelle et ils veulent se lancer dans quelque chose et travailler. Ils sont persuadés que l'immobilier, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose de bien, sauf qu'il faut apprendre. Donc moi, j'ai mis en place un système dans notre école de formation à IBS dans le but d'accompagner les gens tous les jours, tout le temps avec du coaching, la formation, etc. Et peu importe le réseau dans lequel vous travaillez, on va vous aider, on va vous accompagner au quotidien avec plus de 2000 heures de formation, avec du coaching quotidien, etc. Donc nous, nous sommes le complément de n'importe quel réseau immobilier, n'importe quelle agence immobilière, n'importe quel réseau en interne et si jamais on veut apprendre le métier, il faut venir dans notre école. Ça, c'est une première chose. Mais de l'autre côté, même chez nous, on a des débutants et dès le premier jour, un débutant doit aller sur le terrain. Donc comment je fais, moi, pour former ces gens-là et de dire, tu n'as pas de légitimité mais tu vas quand même réussir ? Et donc ça, c'est la suite de la question. Lorsqu'on débute dans l'immobilier en tant que négociateur d'immobilier, en général, on ne connaît pas grand-chose, voire on ne connaît rien du tout. On a des a priori, on a une idée sur ce métier, on sait qu'on doit prospecter mais on ne sait pas ce que ça veut dire prospecter, on sait qu'on doit vendre mais on ne sait pas exactement comment, etc. Donc c'est vrai qu'on a un manque de légitimité, pas possible. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'empêcher d'aller travailler dans ce métier. Parce qu'il y a deux choses dans le métier, dans n'importe quel métier en général, il y a deux parties. Il y a le savoir-faire et le savoir-être. La légitimité, elle est mélangée avec les deux. C'est un peu de savoir-faire, un peu de savoir-être. C'est-à-dire, il manque de ça et de ça. Donc si on a le savoir-faire, par exemple, savoir-faire, ça veut dire savoir-faire mon métier. Si j'ai le savoir-faire, est-ce que ça me donne une légitimité ? Pas spécialement parce que si j'ai le savoir-faire mais je ne sais pas parler, je ne sais pas me présenter, je ne sais pas surmonter les objections, je ne sais pas parler d'une manière fluide avec une bonne motivation, etc. Si je ne sais pas le faire, mon savoir-faire, il ne sert à rien. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le savoir-être. Le savoir-être, c'est justement la façon de présenter les choses. Donc, si on a un savoir-faire avec zéro savoir-être, ça ne marchera pas non plus. Même le meilleur des meilleurs, même celui qui connaît tout sur le bout des doigts, beaucoup de savoir-faire, zéro savoir-être, ça ne marchera pas non plus. Quelqu'un qui a un énorme savoir-être, c'est-à-dire, il sait parler, il a un charisme de fou, mais il n'a aucun savoir-faire, on va voir qu'il y a du vide, c'est une coquille vide. Et donc, là non plus, ça ne marchera pas parce qu'après, ce moment-là, ce sera du baratin. Et du baratin, il y en a une tonne sur le marché et nous, on ne veut pas faire du baratin. Donc, on va travailler sur l'honnêteté. On va travailler sur l'honnêteté et on ne va pas avoir peur de dire qu'on est débutant. Si on nous pose la question, parce que la question qu'on m'a posée, c'est si quelqu'un vous pose, est-ce que vous avez beaucoup d'expérience dans votre domaine ? Si quelqu'un me pose cette question à moi, à moi, c'est-à-dire si moi, je démarche quelqu'un, ce qui est le cas. Si moi, j'arrive chez quelqu'un, si quelqu'un me démarche ou d'une manière où je rencontre un propriétaire ou un vendeur ou un acquérateur, peu importe, et on me pose cette question, dites-moi, monsieur Nadjar, vous avez beaucoup d'expérience dans le métier ? Si on me pose la question à moi, d'abord, je suis vexé. Je suis très, très vexé. Parce que ce n'est pas possible de me poser la question à moi. Ce n'est pas possible. Il suffit de chercher Daniel Nadjar sur Google pour comprendre que j'ai une énorme expérience sur le marché. Il suffit de me parler trois secondes pour comprendre que je sais de quoi je parle. Donc, à moi, on ne peut pas me poser cette question parce que mon savoir-être, il est puissant, mon expérience, elle est puissante et elle est reconnue. Donc, à moi, ce n'est pas possible qu'on me pose cette question. À un débutant qui tremble quand il parle, à un débutant qui bégaye quand il parle, c'est plus facile de lui poser cette question parce que ça se voit, ça s'entend. Et maintenant, encore une fois, comment on va surmonter tout ça ? Première chose, il faut comprendre un truc. C'est que, que ce soit le vendeur, l'acquéreur ou n'importe quelle agence immobilière, personne ne va vous demander votre CV jusqu'à aujourd'hui. Peu importe les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, peu importe, personne ne m'a jamais demandé mon CV. Dire, je sais ce que je sais, mais personne ne sait ce que je sais. Et au final, tout ça va se résumer sur mon savoir-être. C'est-à-dire, j'ai les compétences qui sont dans ma tête à l'intérieur, j'ai mon expérience qui est dans mon passé, mais je ne vais pas, à chaque fois que je vais parler à quelqu'un dans un restaurant, dans un café, lors d'un rendez-vous, lors d'une estimation, peu importe ce que je vais faire, je ne vais pas commencer à raconter ma vie aux gens. Je ne vais pas passer une demi-heure à dire aux gens « asseyez-vous monsieur » ou « madame » parce que je vais vous raconter ma vie pour que vous puissiez comprendre quelle est mon expérience. Comme ça, vous ne me posez pas ces questions. Je ne vais pas, à chaque fois, raconter ma vie depuis le début pour expliquer aux gens que je sais de quoi je parle. En général, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, en général, ça ne se passe jamais comme ça. Les gens, vous vous posez la question si vous êtes expérimenté ou non parce que vous paraissez nul. C'est pour ça qu'on vous pose cette question. Quand vous bégayez, quand vous ne savez pas présenter les choses, vous paraissez nul. Et à ce moment-là, on se dit « mais vous êtes sûrs que vous savez de quoi vous parlez ? » Et on vous pose cette question comme ça, ça veut dire déjà vous avez perdu l'affaire. Vous avez perdu l'affaire parce que votre savoir-être n'est pas bon. Le savoir-être, c'est savoir se présenter. Ce n'est pas compliqué non plus d'améliorer son savoir-être dès le premier jour lorsque vous êtes débutant. Pour faire ça, c'est un truc très simple. C'est un exercice que vous devez faire absolument. Vous prenez une feuille et un papier, ce n'est pas compliqué, et vous vous présentez à l'écrit. Vous vous présentez à l'écrit. « Bonjour, je m'appelle Daniel Hadjar, je suis professionnel d'immobilier depuis tant et tant d'années ou je viens de commencer dans l'immobilier et je n'ai absolument aucune expérience. Par contre, j'ai la plus grosse motivation pour vendre votre bien. Et je suis entouré de plein de professionnels, y compris mon coach, y compris mon manager, y compris mon directeur d'agence qui sont là pour me poler de pas à pas pour pouvoir faire la vente la meilleure possible. Donc, on est capable d'écrire ce genre de texte que je viens d'improviser totalement. On est capable d'écrire ce texte et de le réciter devant sa glace plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Donc, quand on parle de légitimité, les gens, quand vous allez sortir dans la rue, si vous êtes habillé en jean et en tong et vous allez démarcher quelqu'un, on va vous prendre pour un rigolo. De l'autre côté, si vous vous habillez bien, costume, cravate, propre sur vous, avec une belle carte de visite, avec un petit logo sur votre veste, avec une... Enfin, peu importe, avec l'accoutrement d'un agent bibliothèque professionnel, lorsque vous allez arriver chez les gens et vous dites « Bonjour, je m'appelle Daniel Elger, un professionnel immobilier, comment allez-vous ? » On avait rendez-vous aujourd'hui pour l'estimation pour vérifier si votre bien correspond bien aux critères de recherche de mes acquéreurs. Quand on parle de cette manière-là, les gens ne se posent pas la question sur l'expérience ou pas parce que c'est fluide, parce que ça marche bien, parce que c'est bien présenté et les gens ne se posent pas la question. Ça ne veut pas dire que vous avez des compétences, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de les arnaquer, ça voudra dire juste que vous les avez rassurés. Dans ce métier, quoi qu'il arrive, il faut apprendre. Pendant les deux premières années, vous allez être illégitime parce que vous n'avez pas assez d'expérience pour pouvoir dire que vous êtes expérimenté. Pour moi, un négociateur expérimenté, c'est quelqu'un qui a fait minimum deux ans dans ce métier et qui a vendu minimum entre 20 et 30 biens. C'est ça expérimenté, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire des erreurs, apprendre de ses erreurs et répéter plusieurs fois les choses qui fonctionnent. C'est seulement après deux ans que je peux considérer quelqu'un comme quelqu'un qui sait vendre, il sait prospecter, sait démarcher, sait négocier, connaît les lois pour les surmonter au fur et à mesure du temps. Donc quoi qu'il arrive, votre premier jour, vous ne serez pas légitime et au moins pendant les deux prochaines années et peu importe le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Donc ce que vous devez faire réellement, c'est de travailler la façon dont vous prononcez les mots, la façon dont vous dites bonjour, la façon dont vous serrez la main, la façon dont vous dites au revoir à quelqu'un. Ça, c'est la bonne manière de se présenter pour pouvoir éliminer l'objection. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer toute la journée de vous enseigner un truc assez basique qui est comment on fait pour surmonter les objections. Mais il y a mieux que surmonter les objections, ne pas les avoir du tout. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive vers vous et dit « Mais vous n'avez pas l'air expérimenté, combien de ventes vous avez fait dans mon secteur ? » Si quelqu'un vous dit ça, vous avez perdu la partie déjà. Vous avez déjà perdu la partie. Et ça, c'est une objection à surmonter. Mais moi, je n'ai pas envie de surmonter cette objection-là. Alors, pour éviter de surmonter une objection, il faut la bloquer. Il faut la bloquer avant qu'elle arrive. Pour la bloquer avant qu'elle arrive, la seule chose qu'on a à faire, c'est de montrer qu'on est un vrai professionnel dans notre façon de parler, dans notre façon de travailler, dans notre façon d'arriver à l'heure, dans notre façon de nous habiller, dans l'accoutrement ou les gimmicks qu'on pourrait avoir ou les goodies qu'on pourrait avoir à proposer. En tout cas, paraître professionnel. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a envie de paraître professionnel en parlant bien, qu'on va commencer à mentir sur notre expérience. Si on me pose la question combien de biens j'ai vendus alors que je suis totalement débutant, je vais dire zéro. Parce qu'à ce moment-là, sinon, je vais mentir. Mentir, c'est la pire des choses qui puisse exister. Je préfère qu'un débutant, et c'est comme ça que j'enseigne ça à des négociateurs débutants, je préfère qu'un débutant dise je suis totalement débutant, par contre, j'ai la niaque parce que je vais bosser plus dur à vendre votre bien. Donc, c'est plus puissant de montrer de la motivation et en étant honnête, en disant que je n'ai pas d'expérience. Par contre, j'ai plein de gens autour de moi qui vont m'aider. Voilà mon patron d'agence, voilà mon manager, regardez ces gens-là, regardez notre site internet, regardez ce que je fais déjà sur les réseaux sociaux, regardez comment je fonctionne. C'est plus facile et c'est plus puissant de dire qu'on a la niaque, qu'on a de la motivation si on nous pose la question, bien sûr, plutôt que de dire des mensonges. Maintenant, l'idée, c'est qu'on ne vous pose pas la question. Donc, pour cela, de manière générale, c'est-à-dire tout, c'est-à-dire votre façon de vous coiffer, votre façon de parler, votre façon de bouger et l'air professionnel. Et normalement, si vous faites ça bien, la question n'arrivera jamais. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de question sur la légitimité si vous paraissez professionnel. En gros, pour résumer, c'est un truc super simple. Imaginons que vous rentrez dans la police et c'est votre premier jour de police. Vous avez fait peut-être des stages, etc., mais vous n'avez jamais été vraiment policier. On vient de vous dire, tiens, tu prends le costume de policier, tu mets ta matraque ici, tu mets ton pistolet là, tu mets ton kipi là et tu mets tes grades sur les épaules. OK. C'est votre premier jour, policier. Donc, vous êtes débutant exactement comme d'années vous vouliez. Mais à ce moment-là, quand vous êtes habillé en tant que policier et que vous tapez à la porte de chez quelqu'un ou vous arrêtez quelqu'un en plein milieu de la rue, la personne ne se pose pas du tout une seule fois la question sur combien d'arrestations vous avez fait. Personne ne va se poser la question sur combien d'années d'études vous avez faites en tant que policier. Personne ne va poser la question si vous avez déjà tiré sur des gens. On va vous voir habillé en tant que policier. On part du principe que vous êtes policier. Point. Si vous vous habillez avec une blouse et avec un stéthoscope sur vous et que vous n'êtes pas du tout docteur, vous n'avez jamais fait 7 ans d'études ni quoi que ce soit, vous baladez dans la rue comme ça où vous allez voir votre voisin, vous voyez qu'il a des problèmes, vous tapez à la porte avec votre blouse, les gens vont penser que vous êtes docteur. Point à la ligne parce que l'habille fait le moine. Donc, c'est exagéré ce que je suis en train de dire mais le principe est simple. C'est à partir du moment où vous avez l'accoutrement de la personne qualifiée qui représente le métier, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Et ça sera la même chose dans l'immobilier. La question, c'est comment vous êtes représenté à l'extérieur ? Qu'est-ce que les gens voient en vous lorsque vous marchez ? Et c'est très important, l'allure, c'est très important si vous marchez, la tête baissée, vous n'êtes pas sûr de vous, vous hésitez avant de taper à la porte, vous réfléchissez 3 heures ou vous tapez à la porte et vous parlez directement « Bonjour monsieur, on avait rendez-vous à 14 heures, comment allez-vous ? » Super, bien, on peut faire le tour de la visite, le tour de l'appartement et c'est où on est sûr de soi où on n'est pas sûr de soi. Les gens vont sentir lorsque vous n'êtes pas sûr de vous. C'est ça. Et c'est ça qui va déclencher la question « Est-ce que vous avez l'expérience ? » Moi, c'est simple, on ne m'a jamais posé cette question. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. On ne m'a juste jamais posé la question. Jamais. Donc, pourquoi à moi, on ne me pose pas la question ? À vous, on vous la pose et je vous parle dès le premier jour. Jamais, personne ne m'a posé cette question parce que je suis sûr de moi lorsque je parle, parce que je sais de quoi je parle, parce que j'ai envie que les gens comprennent que je sais de quoi je parle. Le premier jour, j'étais totalement débutant, on ne m'a jamais posé la question. Aujourd'hui, je suis ultra expérimenté, on ne me pose toujours pas la question parce que dans ma tête, c'est fluide, dans ma tête, c'est clair et bien sûr, j'ai répété mon texte un million de fois. Donc, je continue à voir s'il y a d'autres choses à dire sur cette question. Comment convaincre un prospect alors qu'on a très peu d'expérience ? Il n'y a pas besoin de convaincre un prospect lorsque vous avez peu d'expérience. La seule chose qu'il faut faire, c'est de montrer votre motivation. Une des astuces que je donne aux gens, c'est de partir du principe que lorsque vous démarchez à un vendeur, par exemple, partez du principe que vous êtes rentré dans un entretien d'embauche. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir un vendeur pour le convaincre de travailler avec vous, imaginez que vous êtes en train de faire un entretien d'embauche et lui, il cherche le meilleur commercial pour vendre ce bien. Quand vous rentrez dans cet état d'esprit, vous allez vous préparer au meilleur entretien d'embauche de votre vie. Vous allez dire « Qu'est-ce que je suis capable de lui dire pour qu'il comprenne que je vais tout faire pour vendre ? » Donc, même un commercial débutant, lorsqu'il va chercher à avoir un job en contrepartie d'un salaire mensuel, il va devoir convaincre le boss que c'est le meilleur commercial. Qu'est-ce qu'on va lui dire ? « J'ai la niaque. Je vais me lever tous les jours très tôt le matin. Je vais faire toutes les formations que vous me proposez. Je vais me battre jusqu'à ce que je vende. Je ne vais pas m'arrêter de téléphoner aux gens. » On va montrer la motivation. Et même si on a peu d'expérience, la motivation, ça suffit largement pour prendre une décision d'embaucher quelqu'un. À quelqu'un d'expérimenté qui dit « Écoute, il ne faut pas me déranger seulement à partir de 11h que j'arrive au bureau. » Même le meilleur commercial de la planète, on n'a pas envie de lui parce qu'il va venir à 11h et ce n'est pas suffisant pour nous. Donc, l'idée, c'est montrer la motivation, montrer la niaque. Je vous assure que c'est des bulldozers. Quand on vient avec énormément d'énergie, c'est très difficile pour la personne qui est en face de dire « Non, je n'ai pas envie de quelqu'un qui est vraiment motivé. Je préfère un mec naze avec beaucoup d'expérience plutôt que quelqu'un mauvais avec mais très ultra motivé. » Donc, en tant que propriétaire qui va confier quelque chose à quelqu'un, il veut du résultat. Montrez-lui que vous êtes capable de lui amener du résultat par votre motivation, par votre énergie, par le fait que vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Et c'est à ce moment-là que les gens vont être convaincus malgré le fait que vous soyez débutant. Et si vous... C'est comme... Je n'ai pas envie de faire cette métaphore qui est un peu dégueulasse et qui n'est pas bonne mais l'idée, vous connaissez cette expression de quand vous êtes devant un chien qui aboie, qui a envie de vous mordre, tout le temps, vos grand-mères tout le temps vous a dit « Ne lui montre pas que tu as peur. » Parce qu'à ce moment-là, il va te courir après. C'est à peu près la même chose. Ne montrez pas à vos prospects que vous avez peur parce que vous n'avez pas d'expérience. Montrez au contraire de la science. Ça, ça se travaille. Et ça se travaille comment ? Ça peut se travailler avec moi lors des différentes sessions de coaching que je fais mais ça peut se travailler tout simplement devant la glace. Vous écrivez votre texte, vous la prenez par cœur et vous le récitez devant la glace. Un exemple, allez voir le film avec Robert De Niro, Taxi Driver. Vous allez voir quand il dit « You talking to me » c'est exactement le même principe. Il s'entraîne devant la glace pour avoir l'air méchant. Mais non, je ne vous dis pas d'avoir l'air méchant, juste d'avoir l'air d'être sûr de vous. C'est le principe. Et ça, ça s'entraîne. C'est comme un acteur quand il va monter sur scène, c'est comme un chanteur quand il va monter sur scène. Il n'est pas comme ça dans sa vie. Dans sa vie, un chanteur, il ne chante pas toute la journée quand il marche, mais il va chanter sur scène. Et pour ça, il doit répéter. Il doit répéter ses gestes, il doit répéter la façon dont il marche, etc. Il va tout répéter. Donc, répétez votre texte, ayez l'air sûr de vous devant la glace. Une fois que c'est fait, ça va marcher. Donc, travaillez sur votre allure parce que pour l'instant, c'est la seule chose que vous avez. Vous avez plus de chances de réussir avec une belle allure, sûr de vous plutôt qu'avec des compétences qui vont prendre des années. Donc, si maintenant, vous attendez des années pour avoir des compétences, vous allez rater l'affaire d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Si vous avez plus de questions, les amis, laissez-moi un commentaire. Réagissez. Contrélisez-moi si vous en avez envie. Mais surtout, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions supplémentaires. Il y a le formulaire pour poser vos futures questions juste en bas de la description. Et c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. Les amis, passez une très bonne journée pour l'instant. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Dites-moi, est-ce que vous êtes conscients qu'il y a une radio qui s'appelle Capitch, par exemple ? Une radio qui s'appelle Capitch, téléchargez l'application et je suis tous les jours en live et j'aide les gens à améliorer leur façon de développer leur chiffre d'affaires. C'est un endroit génial. Donc, téléchargez l'application Capitch et si vous ne connaissez pas Capitch, je vous mets le jingle là tout de suite. Alors, je vous mets dans la description aussi le lien pour télécharger l'application, celui-là. Et sinon, vous pouvez aller aussi sur le site Capitch.info qui est le site de la radio. Donc, Capitch.info. Mais surtout, surtout, téléchargez l'application, c'est la meilleure chose à faire. Les amis, passez une très bonne journée pour l'instant. Amusez-vous bien. Bye bye.